salut mon vieux tu m'en reconnais hey salut à tous c'est gpiton78 et on se retrouve pour le test de shoot many robots donc le jeu gratuit de ce mois ci sur la xbox 360 donc un petit jeu tout à fait très simple très bourrin comme le nom l'indique il faut shooter des robots et mine de rien c'est très bien ficelé puisqu'on peut personnaliser son arme principale son arme secondaire ainsi que son pantalon au niveau de sa tête les équipements puis son t-shirt ce qui nous permet par exemple d'être plus résistant d'avoir plus de munitions de courir plus vite d'avoir plus de boissons pour régénérer sa santé des dégâts de balle plus critique ou plein de choses comme ça et donc ben voilà c'est vrai que c'est assez succinct c'est tout bénin mais c'est vraiment c'est très sympa à jouer comme ça de temps en temps bon c'est sûr il ne faut pas s'attendre à un jeu de fou avec une grosse histoire mais bon en tout cas on s'amuse beaucoup je trouve au niveau du multijoueur c'est vrai que c'est assez sympa de pouvoir améliorer ses armes et ensuite pouvoir tout simplement s'amuser avec ses amis petit truc petite anecdote les sous marqués en haut à droite ce sont des des boulons en fait donc vous achetez vos armes avec des boulons ça c'est assez rigolo puisqu'on tue des robots bon là je venais juste de commencer le jeu donc je n'ai pas beaucoup d'armes mais sachez qu'on déverrouille très très vite les armes assez puissantes qui font de très gros dégâts où vous avez le choix fusil à pompe mitraillette, sniper vraiment de tout 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 c'est vrai que c'est assez sympa rien que pour ça c'est vrai que c'est l'éclate il y a des pistolets de congélation des grosses des grosses mitrailleuses il y a vraiment de tout voilà donc vous voyez on peut vraiment tout personnaliser c'est vraiment le petit truc assez sympa bon au début ça ne coûte pas cher mais sachez que si vous voulez gagner beaucoup beaucoup d'argent il faut jouer en partie rapide en fait ça va aller beaucoup plus vite donc là je vais vous montrer quand même un petit niveau c'est le deuxième niveau qu'on déverrouille c'est vraiment super sympa alors tout seul c'est un petit peu ennuyeux on sent vraiment que c'est un jeu de coopération je trouve en fait tout seul on serait un petit peu un petit peu chier et là en fait bah plusieurs c'est vrai que c'est c'est beaucoup plus sympa mais là comme je vous l'ai dit j'étais tout seul sur cette partie donc c'est juste vous montrer l'histoire les touches sont toutes des mines d'un X pour tirer vous n'avez pas de rechargement vous avez un nombre de balles limitées pour votre arme secondaire donc l'arme la plus puissante généralement là en l'occurrence j'ai le bazooka je crois que j'ai 24 balles donc c'est en fonction de chaque arme chaque arme propose plus ou moins de munitions et l'arme principale c'est munitions infinies bien sûr avec des dégâts plus ou moins importants selon les armes donc en gros sur ce jeu il y a deux modes on va dire de jeu ou bien vous devez avancer jusqu'au bout du parcours et tuer le boss comme dans les petits jeux d'arcade ou bien vous devez survivre comme là en gros vous avez un terrain limité et donc il faut survivre le plus longtemps sachant qu'il y a quand même une fin sachant qu'à la fin aussi ça se complique sérieusement mais c'est tout à fait faisable si vous jouez assez bien donc ben voilà il n'y a pas grand chose de plus à dire pour ce jeu mis à part que voilà pour un petit jeu d'arcade je le trouve plutôt sympa à jouer c'est sûr c'est pas un jeu hyper abouti mais je trouve pour ce qui se propose il est assez complet et donc de quoi s'amuser quand on est fait après qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre de plus sur ce jeu pas grand chose vraiment pas trop trop de choses à dire là-dessus au niveau des robots vous avez les petits qui sont très peu résistants puis bien sûr un des plus gros qui vont qui vous embêteront au quotidien tout le temps quoi mais sinon franchement c'est vraiment très très bien la santé qui peut-être un petit peu limite par moment mais sinon ça va vous avez les boissons et franchement les boissons vous régénèrent très vite votre santé c'est vrai que ça c'est pas tout le fait de suite bon le petit truc aussi qu'on pourra peut-être regretter à la limite pour ce jeu mais bon comme je le dis c'est un jeu assez bourrin donc il n'y a pas trop besoin de ça c'est en gros une cible pour voir où on vise alors on voit certes on voit l'inclinaison de notre arme et les balles leur direction mais bon pour être plus possible j'aurais pu nous mettre une petite cible enfin ça c'est si on veut vraiment chipoter parce que sinon c'est tout à fait correct je m'amuse beaucoup dessus ça me fait penser autre chose qu'à Ghost pour ceux qui voient le problème de Ghost voilà bon c'est très succinct vous avez de la mêlée on appuie un sur B X pour tirer Y pour changer de l'arme et voilà après c'est on fonce dans le tas et on tue tout le monde hop c'est là et puis même au niveau graphisme enfin je ne sais pas je ne le comparerai pas à un GTA ou un Battlefield loin de là mais il est pas trop mal fait pour un petit jeu comme je vous l'ai dit il reste tout à fait potable là je crois que je vais mourir parce qu'il y a beaucoup de monde sur moi voilà bon bon en tout cas j'espère que ça vous aura plu et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo salut tout le monde j'ai eu l'insprit taré C'est parti !